Il y a eu globalement une vraie prise de conscience de l'urgence de la situation, donc l'urgence climatique et de la biodiversité. Un engagement de la jeunesse qui est fort, qui est dans plein de domaines, que ce soit l'enseignement supérieur, celui des entreprises, et la société civile en général, les politiques, la pression sur les politiques. Un engagement aussi du public qui portait aussi des projets climatiques. Il ne faut pas se leurrer non plus. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. La dernière conférence pour le climat n'a rien donné. Au niveau des dirigeants politiques et des dirigeants économiques, il n'y a rien qui est fait concrètement. Les émissions de gaz effetaires continuent à augmenter, donc il faut continuer de lutter. La jeunesse est prête à aller dans la rue une nouvelle fois pour se mobiliser. Youth for Climate, c'est un mouvement de lycéens et d'étudiants qui a émergé suite à l'appel de Greta Thunberg l'année dernière. On s'est mobilisés d'ombreuses reprises en France, dans plein de villes, d'ombreuses villes, on a plus de 120 groupes locaux. C'est un mouvement qui a pour objectif de faire porter des ambitions climatiques et de la sur la biodiversité aux politiques, et que des décisions soient prises immédiatement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et arriver aux zéros émissions. C'est important de porter un message de radicalité sur l'écologie et le climat, parce que c'est une urgence. Il faut qu'on communique le fait qu'il y a une énergie possible, qu'il y a un embarquement possible de la société autour d'un projet climat et que cela n'est possible que s'il y a une mobilisation massive de la société derrière, notamment des jeunes dans la rue. C'est fondamental.